Data Escape vient dans une série de pièces sur la réalité augmentée qui a commencé en 2007 avec les premiers travaux avec les codes de géomatrix commencé au musée de Bouguinfain de Bilbao. J'ai toujours été intéressée et touchée par cette relation entre le réel et le virtuel et l'influence que l'on pouvait avoir sur l'autre. J'ai commencé par travailler avec les codes-barres d'Odé en les plaçant dans l'espace comme des objets physiques qui donnaient accès, connaissances, des savoirs, des émotions, des objets, des projets qui se trouvaient dans l'espace virtuel. Cela commençait par des toutes petites actions avec des textes, des images. Ensuite, les actions se sont complexifiées à la fois dans l'espace réel et dans l'espace virtuel. Les codes-barres dans l'espace réel sont devenus de plus en plus complexes. Des vraies installations de l'endart, des pièces dans l'espace public urbain, interactives, changeantes, comprenant plusieurs messages et plusieurs significations. Et dans l'espace virtuel, ils ont commencé à mener à des données les plus complexes et les plus importantes. A ce jour, DataScape, c'est le travail le plus complexe parce que ce n'est pas seulement une pièce qui montre le lien entre le réel et le virtuel. C'est une vraie expérience menée avec toute une équipe, dont Guillaume Jacquemin et Etienne Delpra. Tout une expérience de traitement des données et de leur visualisation avec des nouvelles formes de navigation, des nouvelles formes de représentation des données, et des relations qui s'instaurent entre les données, non seulement de façon logique, mais aussi de façon visuelle, plastique, émotionnelle et évolutive. ... ...